Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'AVCP Shop, une vidéo exceptionnelle puisqu'on est ici sur une installation, une configuration home cinéma en termes de son THX Dominus, Dominus Ultra même je dirais, avec des enceintes KEF de première qualité. Mais avant de vous en parler, évidemment, qu'est-ce qu'on fait ? Mais oui, générique, alors c'est parti. Alors pour cette configuration home cinéma vraiment monstrueuse, pour beaucoup je sais que vous regarderez cette vidéo en bavant devant ces enceintes absolument extraordinaires, sans forcément pouvoir avoir la possibilité de vous les offrir parce que oui, on est sur de l'ultra premium. Comme je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, cette enceinte vaut, au moment où je fais cette vidéo, le prix de plusieurs enceintes qui permettent même de faire un home cinéma complet en termes d'audio. Si vous avez la possibilité de vous offrir ces enceintes ou si vous êtes en train de regarder parce que vous vous êtes dit, ah tiens, ces enceintes ont l'air vraiment sympa, à l'espect qu'on l'air cool, est-ce que ces enceintes sont réellement bonnes ? Eh bien, regardez cette vidéo, vous saurez tout et puis sinon, regardez-la juste pour le plaisir de me voir, vous expliquer si elle fonctionne bien. La première étape de cette configuration, ça va être cette première enceinte, la CI5 160 REF MTHX. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a ici une enceinte avec 5 haut-parleurs, c'est ça le CI5, c'est pas 5 160, c'est CI5 160. Donc 5 haut-parleurs de 160 mm de diamètre. Vous allez avoir 2 fois 2 haut-parleurs de grave dans cette enceinte qui vont vous permettre de descendre très bas, puisque vous allez descendre à 40 Hz, ce qui est déjà très très bas pour une enceinte. Et si vous avez l'amplificateur nécessaire qui va pour cette enceinte, vous pourrez vous permettre de descendre réellement bas et d'avoir des graves qui sont vraiment excellentes partout dans la pièce. Moi, généralement, j'utilise ces enceintes-là en enceinte frontale, quand on fait une configuration de ce type, c'est-à-dire les 3 enceintes que vous avez face à vous dans une salle dédiée, donc celle qui est au centre et la gauche et la droite qui sont derrière la toile de projection ou à l'extérieur de la toile en fonction des angles, enfin ça, c'est une autre histoire. Eh bien, là, vous allez vraiment avoir l'ensemble des voies qui vont être parfaitement reproduites, aussi bien dans les graves que dans les aigus, puisqu'on va monter jusqu'à 45 000 Hz, ce qui est absolument monstrueux pour ce type d'enceinte, parce que ça, c'est quelque chose qui est dû à la technologie méta. C'est pour ça que cette enceinte s'appelle aussi référence méta. La spécification méta, eh bien, c'est ce petit disque que vous voyez ici à l'écran et qui est donc caché à l'intérieur du haut-parleur central et qui va permettre pour les aigus de maîtriser, de créer en fait un passage d'air qui va maîtriser totalement le son des aigus sans avoir à utiliser tout l'espace qui est habituellement nécessaire sur une enceinte traditionnelle. Quand vous regardez une enceinte traditionnelle, vous avez toujours un large cône qui est à l'extérieur, derrière le tweeter. Eh bien là, il est totalement aspiré par ce disque. Vous allez éviter d'avoir de l'espace supplémentaire dans cette enceinte parce que ça va être grâce à cette technologie méta. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que cette enceinte, elle est labellisée THX. Elle est certifiée THX Dominus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que même dans les espaces les plus grands, eh bien, cette enceinte sera capable de délivrer la pression acoustique nécessaire pour remplir l'espace de son. Donc, même si vous avez une pièce qui fait, par exemple, 70 mètres carrés avec, genre, 3 mètres de hauteur de plafond, eh bien, ça fonctionnera. Vous allez regarder dans les specs de chez THX ce que ça représente en Dominus. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'avoir une très grande pièce. Mais si vous avez même une très grande pièce, l'enceinte ne va pas s'essouffler. Et si vous avez, évidemment, toujours l'ampli derrière. En parlant de l'ampli qui va derrière, cette enceinte, elle a une sensibilité. Et ça, ça fait partie des normes THX de 92 dB. Ce qui veut dire qu'elle va être moins gourmande qu'une enceinte comme celle-ci, dont on va parler dans quelques instants, qui va avoir un peu besoin d'avoir un peu plus d'énergie pour créer le même volume, le même niveau de pression acoustique dans la pièce. Et donc, ces enceintes-là, une fois que vous les avez intégrées dans vos murs, dans votre mur, donc derrière votre écran de projection, vous allez passer sur ces enceintes-là pour les mettre en sur-round. Alors, nous, on aime bien avoir toute la capacité des nouveaux processeurs qui sont utilisés, c'est-à-dire utiliser jusqu'à 9.4, 6 enceintes autour de nous. Si vous avez une plus petite pièce, peut-être que vous n'allez pas avoir, par exemple, si vous n'avez pas deux rangées, ça ne sert à rien forcément d'avoir 6 enceintes au-dessus de vous en termes d'atmos. Les enceintes-atmos, je vais y revenir après. Mais cette enceinte-là, vous allez la mettre en sur-round, donc en wide, en sur-round et en sur-round back. Et ça va vous permettre d'avoir une qualité et une justesse et une précision sonore absolument inégalée, surtout pour des sur-round. Ces enceintes-là, toutes ces enceintes KEF, elles ont une grande particularité, c'est la technologie Uniq. Uniq, qu'est-ce que c'est ? Uniq, c'est la capacité du haut-parleur, du médium et d'aigu à être parfaitement aligné entre les aigus et les médiums. C'est-à-dire que vous avez une seule source de diffusion et vous allez avoir une diffusion à 160 degrés partout autour du haut-parleur. C'est-à-dire que pour vous, en tant que spectateur, vous allez avoir un placement dans la pièce qui va être beaucoup plus facilité, avoir une homogénéité dans le son qui va vous permettre vraiment de vous éclater et d'avoir vraiment le même rendu, un rendu équivalent d'un endroit ou d'un autre parce qu'elles sont vraiment extrêmement diffuses. Et donc, c'est ce qu'on va aussi retrouver sur cette enceinte Surround qui va vous permettre d'avoir toujours, de profiter, de bénéficier de ces 160 degrés de diffusion autour du haut-parleur. Globalement, on a des spectres qui sont relativement proches de ce que l'on a ici sur ce haut-parleur avec un petit peu moins de volume et aussi, comme je vous le disais, une sensibilité un peu plus faible. C'est-à-dire qu'on est à 88 dB. Il faudra un peu plus de pêche sur votre amplificateur pour lui donner l'énergie, pour créer le son dans votre salle. Mais normalement, si vous vous permettez d'avoir toute cette installation chez vous, vous pouvez vous permettre d'avoir un Trinov++ ou un Marantz avec un amplificateur, enfin plusieurs amplificateurs de puissance qui ont vraiment donné la pêche pour que vous ayez l'énergie nécessaire pour profiter de la finesse de la reproduction sonore de ces enceintes. Et pour finir, pour finir, on va avoir, parce qu'on n'avait plus la place, vous vous rendez compte, ces enceintes sont tellement grandes, tellement lourdes. On a ici une enceinte, donc je n'ai pas la place de la mettre sur la table. Ça, c'est l'enceinte que vous allez utiliser en Atmos. Ça, c'est une enceinte qui est aussi labellisée THX, THX Ultra, et donc qui va vous permettre de profiter de la même technologie Uniq, avec le guide d'onde que vous avez juste là, et donc d'avoir une diffusion à 160 degrés. C'est ce qui, d'ailleurs, va peut-être vous marquer, c'est que ces enceintes, elles n'ont pas un Twitter qui est orientable, parce que le son, il est justement diffusé uniformément. Et ça fait partie des particularités qui sont propres à KEF, et qui sont aussi extrêmement difficiles à obtenir quand on est fabricant d'enceintes, c'est d'avoir une diffusion qui est extrêmement uniforme, aussi bien sur les aigus que sur les médiums. Et donc ça, c'est ce que vous allez obtenir sur cette enceinte. Donc ça, vous en mettez 6 ou 4. Si vous avez qu'une rangée, 4 suffiront. Si vous avez 2 rangées ou 3 rangées, vous mettez 6 enceintes comme ça au-dessus de vous, et ça va être juste monstrueux en termes de rendu et en termes de précision, tout ce que vous pourrez obtenir. Et ensuite, vous allez pouvoir vous éclater avec 4 caissons de base que je ne présente pas ici, mais que je vous recommande vivement d'installer, parce que si vous vous payez une installation de ce type, il vous faudra absolument 4 caissons dans votre salle, mais pour avoir quelque chose qui soit régulier pour tous les spectateurs. Et pour ça, je vais vous laisser juste là, vous parler des caissons de base, des SW15, qui sont absolument dingues de chez BW et que je vous recommande d'installer si vous utilisez ce type d'enceinte. Entre-temps, si vous avez appris des choses dans cette vidéo, eh bien, il suffit de liker, vous liker, vous vous abonner. Vous allez aussi voir sur notre chaîne principale Lavey Concept Products, parce que vous aurez plein de vidéos qui vont vous inspirer pour votre installation. Et puis, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501